Certains jeux font partie des classiques, pour la majeure partie d'entre nous, de par leurs concepts, leur ambiance ou leurs propositions. C'est évidemment le cas pour le jeu d'aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est ZTB Fantasy et aujourd'hui on platine Dishonored 1 Definitive Edition. C'est un jeu que j'ai déjà platiné sur PS3 il y a quelques années. La difficulté est de 5 sur 10 pour une trentaine d'heures de jeu selon les estimations. Mon objectif est de faire le jeu en deux parties. La première où je réaliserai tous les trophées liés aux meurtres, assassinats, quêtes annexes et collectables. Puis la seconde en ne tuant personne, sans alerter qui que ce soit, donc sans se faire repérer et sans aucun pouvoir. Alors ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour la première run. Nous contrôlons donc Corvo et nous sommes le garde du corps de l'impact. L'impératrice de retour après une mission, celle de trouver un remède à la peste dans les terres voisines, mais malheureusement sans succès. Qu'y a-t-il mère ? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas ma chérie, je vais bien. Mais où sont les gardes ? Qui les a congédiés ? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Émilie, viens ici. C'est à ce moment-là que nous nous faisons attaquer et que malheureusement, l'impératrice se fait assassiner par un mystérieux inconnu et que Émilie se fait kidnapper. Nous sommes évidemment tenus pour responsable et envoyés en prison suite à ce qui semble être un complot. « Il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Émilie, traître ? Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous l'opérez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. » Objectif, s'échapper, trouver qui est derrière tout ça et au passage, laver notre honneur. Un ami nous permet de nous échapper de la prison. Juste avant de partir, je fais un petit massacre pour un petit trophée. Trop de monde ! Il y a trop de monde ! C'est vrai qu'il nous oublie. Ah bah voilà, nettoyeur. Vous avez combattu cinq ennemis en même temps sans qu'aucun ne survive. Parfait. Après avoir traversé les égouts, nous faisons la rencontre de Samuel qui fera office de taxi. « Par ici. Venez, je suis avec vous. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là. Mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. C'est pas loin d'ici par le fleuve. » Il nous amène donc au Hound Pits, le hub entre chaque mission. Ok, ok. On arrive du coup… Oh ! Déshonoré ! Vous êtes échappés du bagne de Coldrich ? Bah oui, tout simplement. Il me semblait que le trophée tombait à l'écran de mission. C'est pour ça que je pensais qu'il avait bugué, mais c'est bon. T'es tranquille. Après avoir rencontré ceux qui nous ont aidés à nous évader de prison, direction le lit pour dormir et débloquer nos pouvoirs grâce à l'Outsider. En me réveillant pour une raison obscure, j'ai pu ramasser pas mal de choses, dont des charmes pour un trophée. Ok. Artefact, musique, baleine. C'est quoi ça ? Musique poisson, charme d'os, occultiste. Vous avez récupéré 10 charmes d'os. Je comprends pas pourquoi il y en a autant ici. Charmes d'os encore, encore. Une bourse encore, 500 pièces. Il est temps de lancer la deuxième mission avec pour objectif d'assassiner le grand superviseur Campbell. J'ai fait la rencontre de Mamie Chiffon, qui est très importante pour plus tard. En explorant afin de faire la quête de cette dernière, j'ai eu un petit trophée. Hop. Pilou ! On a assassiné 10 ennemis sans qu'il nous repère. Voilà, ça au moins c'est fait. Pour passer à d'autres méthodes d'exécution. Direction la mission et j'ai pu intervertir deux vers dont un contenant du poison afin de tuer ma cible et au passage de sauver le capitaine Körneau. Vous êtes arrivés sans encombre ? On raconte. Un garde a du mal à contrôler les enfants. Excommunication. Garde du corps. Donc on l'a sauvé, ça y est. En m'échappant, j'ai trouvé des rats, ce qui va me permettre d'avoir deux trophées. Il y a des rats ici. On va prendre possession d'un rat pour un trophée. Hop, on prend possession du rat. On va se mettre dans une bouche d'égout, comme là-bas. On va y rester trois minutes à peu près, avant de ressortir. Voilà. Sale bestiole. Vous avez utilisé un tunnel à rats. Et maintenant, on va rester longtemps dans cette position-là. On va sortir au bout d'à peu près trois minutes et on aura un trophée. Bon, ça doit faire trois minutes. On va essayer de sortir. Et voilà. Habitant. On est resté, du coup, le plus longtemps possible. Parfait. Ça, c'est fait déjà. Deux trophées d'un coup. Toujours en essayant de m'échapper, j'ai assassiné mon cinquième ennemi depuis les airs. Et je termine donc la première mission. Attendez. Quelqu'un est à terre. Et voilà. Plus de lames. J'en a tué cinq, comme ça. Ah, c'est ça. Parfait. Déjà, ça, c'est fait. Direction le Houndpitz, afin d'aller vers notre prochaine cible, les deux frères Pedalton, ainsi que Emily, afin de la sauver. Sur le chemin, j'ai assassiné un assassin. Ok. Let's go ! Chaîne alimentaire. Parfait. Puis, j'ai volé pour une valeur totale de 200 pièces sur les PNJ et les soldats. Oh, voleur ! On lui a volé son... Oh, je suis désolé, mon gars. Je suis désolé. C'est un honnête marchand, en plus. Je suis désolé. Oh, putain. On lui est tombé dessus et en plus, on lui prend toute sa thune, quoi. C'est terrible ce qui lui est arrivé. L'une de vos deux cibles peut être tuée en l'étouffant avec de la vapeur, ce qui donne un petit trophée. On prend la valve. Et on maintient tout ça. Et voilà, un accident malencontreux. Parfait. La quête de Slack Joe disponible pendant cette mission me demande de récupérer un code auprès de ce monsieur. Si j'utilise ce code sur le coffre sur lequel Slack Joe souhaitait l'utiliser avant d'aller le lui rendre, je ne sais pas si c'est clair, mais bon, cela nous donne du coup un petit trophée. Ok. Et voilà. Le tableau. La petite rune. Invitation à la soirée des Boyle. Très bien. Et voilà. Voici la combinaison du coffre. C'est ça. Exact. L'or du vol. Let's go. Ça, c'est fait. Un trophée de plus. J'ai ensuite tué un ennemi avec un portail foudroyon. Ok. Portail d'étincelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais je pensais que je devais le posséder, moi. D'accord. J'ai également pris possession d'un poisson. Hop. Oh non. Et voilà. Vivant sans oxygène. Ok. On peut se casser. Comment on fait pour... Puis, j'ai enfin pu retrouver Emily, ce qui m'a permis de finir la troisième mission. Pourquoi portez-vous ce masque ? Corbeau ? Corbeau, c'est toi ! Tu portes un masque pour fouiner un peu partout ? Ils... Ils m'ont dit que tu... Tu avais eu la découpe et en prison. Mort comme... Comme maman. Par ici. Et voilà. Garderie. Parfait, ça. Parfait, c'est parfait. J'ai d'ailleurs eu le trophée pour n'avoir alerté personne pendant une mission. Et bah voilà, on a fini l'émission 3 du coup. Toujours. Anonyme. Sans alerter quiconque. Pardon ? A quel moment on a alerté euh... Enfin, on a alerté personne en fait. What ? Attendez, quoi ? Mais j'ai... Tout le monde m'a repéré. J'ai tué tout le monde. J'ai fait n'importe quoi. C'est le trophée le plus pété que j'ai eu de ma vie celui-là. Une fois de retour au Iron Pit, je suis allé voir Pierrot pour acheter ma 15e amélioration d'équipement. Marchand de bazar. On est à peine à la mission 3. Parfait. Bah je prends les trophées comme ça. Ça se prend et ça se refuse pas. On part du coup sur la mission 4 et l'objectif est d'enlever Antoine Sokolov. Sur la route, j'ai parcouru 30 mètres en moins d'une seconde. Vitesse des ténèbres, j'ai réussi du premier coup. Parfait. Parfait, parfait. Et j'ai atteint le sommet du Caldwin's Bridge. Et voilà, roi du monde. Parfait. Parfait, parfait. J'ai bel et bien du coup kidnappé ma cible et l'ai amené au Iron Pit. Bonjour. Pas de chapeau. Oui, ramenons son colov. Le génie et la folie. On a terminé l'acte 4, j'imagine. Ouais, je crois que c'est l'acte 4. On a quasiment tout récupéré. On part du coup sur la mission 5 avec pour objectif de tuer Lady Boyle. Faut bien prononcer le le à la fin de son nom. Mission pendant laquelle je fais la rencontre des Tall Boy. J'en ai du coup tué un uniquement à l'épée. Boum. Et voilà, grand garçon. Du premier essai. Plutôt content. Je me suis fait repérer je crois. J'ai ensuite semé 5 poursuivants sans les tuer ou changer de carte. Car j'ai créé un sacré boxon en éminant un peu tout le monde pendant la mission avant de me planquer. Fugitif. Parfait. Ça me va. Mission 5 terminée, direction la mission 6 et l'objectif est d'assassiner le Lord Réjean. Pendant cette mission j'ai tué 4 ennemis à l'arbalète en moins d'une seconde. Et voilà, nid de guêpe. Parfait. Je les ai tous plantés en plus. Nickel. J'ai également renvoyé une grenade pour tuer un ennemi. Et voilà, retour à l'envoyeur. Un étroupé qui me faisait un peu peur mais j'ai réussi à enfin le faire. Let's go. Je suis content. Puis j'ai bel et bien assassiné ma cible. Attends juste, je remets mon masque. Oh Régicide. Attends, je remets mon masque 2 secondes. Ok, bon bah ça c'est fait. Retoureux à Ownpeats où nos alliés ont décidé de nous trahir mais Samuel qui était chargé de nous empoisonner n'a pas mis la dose complète afin de nous laisser la vie sauve. Direction le quartier inondé, zone qui sert de repère à Dode, l'assassin de l'impératrice au passage, au début du jeu. Durant cette mission nous perdons notre équipement et un trophée nous demande de le récupérer. Non, on va te faire foutre. Et voilà, c'est à moi. On a récupéré notre stuff. J'en profite également pour faire un kill avec chaque arme du jeu. Il y en a deux qui vous demandent de récupérer des plans au préalable sur des missions plus tôt et d'aller ensuite les acheter auprès de Pierrot. Et voilà, polyvalent. Ça c'est beau. Ayant fait toutes les quêtes de Mamie Chiffon durant l'acte 2 ainsi que toutes les quêtes de Slack Joe pendant l'acte 3, j'ai pu avoir accès au dernier tableau. Donc normalement, voilà, là il y a le dernier tableau. Et voilà, marchand de tableau. Parfait. Ainsi que deux trophées, l'un pour avoir effectué la dernière mission de Slack Joe. J'y suis, j'y reste. Tu n'es pas. Et voilà, on l'a démonté. Hop. Et voilà, on passe partout des égouts. On va pouvoir libérer du coup Slack Joe. Hop. Et voilà. Et voilà, conspiration de rue. C'est parfait. Sauf que moi, je ne veux pas sauver Slack Joe, évidemment. Je veux sauver Mamie Chiffon. On va recharger notre petite sauvegarde et on va refaire cette quête, mais cette fois du côté de Mamie Chiffon. Parti. Je l'ai bien mis en plus. Hop. Tadam ! Visiteur ! Ça a accompli la quête de Mamie Chiffon. Tu sors en rampant des ruines inondées pour retourner au pub où tu as vu pour la dernière fois Émilie. Mais où est-elle ? Pendant la huitième mission, celle où nous sommes de retour au Hound Pits, j'ai aligné six ennemis que j'ai endormis grâce au plan de Sokolov et Pierrot. Écoutez, comment est-ce qu'on peut faire ? La manière la plus simple, c'est une grande agrippante, non ? Ou des carreaux et des balles explosives. Ok. Donc déjà, pli temporel, balles explosives. Et voilà, tempête ! Vous avez tué six ennemis en moins d'une seconde. Assez facile, du coup le jeu m'a aidé. Vraiment, littéralement. Merde, je me suis raté. C'est parti du coup pour la mission finale qui se trouve être sur une île. Durant celle-ci, j'ai, entre grosses guillemets, fait en sorte que cinq personnes soient tuées par leurs propres alliés. Manipulateur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bon ? Ok. Bon bah je prends. J'ai pas fait gaffe mais je prends. Je suis tout en train de faire n'importe quoi. Oh là là, putain, c'est incroyable. Puis j'ai désactivé mon cinquième système d'alarme. Toutes les lumières éteintes. D'accord, c'était ça, c'était des systèmes de sécurité. Mais écoutez, parfait. Avant de sauver Emily et de finir le jeu avec un chaos élevé, du fait d'avoir prêché mon innocence à coups de balles dans la tête et d'épées dans la gorge. Voilà, hop, on jette à Merlock. Et on va attraper Emily. J'ai eu peur pour Emily, j'avais oublié qu'elle tombait quand même. J'ai eu un peu peur, j'avoue. Je suis en mode, oh bah alors. Et voilà, longue vie à l'impératrice. Et voilà, on a la mauvaise fin du coup, évidemment. Résolution. On a terminé le jeu. Et ben... Et voilà, Dunwall chaotique. On a terminé Dishonored avec la fin chaotique, donc la mauvaise fin, eh oui. Ça y est, on a fini notre première partie. Avant de me lancer sur la deuxième run, j'ai fait le dernier trophée qu'il me manquait lié à des meurtres en relançant le chapitre 5. Un peu long quand même. Et voilà, exposition au danger. Parfait ! C'est parti donc pour lancer la partie 2. Objectif, pas de kill, donc en neutralisant toutes les cibles de manière non létale. Ne pas être repéré et pas de pouvoir. Bon, j'ai un peu menti, on peut utiliser le clignement, mais seulement celui-ci et seulement s'il est niveau 1. Le premier trophée est très vite arrivé car il me demande de m'échapper de la prison sans me faire repérer. J'ai hâte de voir du coup l'écran de fin de mission pour voir si j'ai réussi. Si j'ai pas réussi, je suis un peu dégoûté. Et voilà, disparition. Et du coup, on peut voir que là, on est très bien. Pas d'ennemis tués, pas de civils tués, pas d'alarme déclenchée, pas de cadavres assommés ou découverts parce que ça, ça compte comme détecté. Chaos général, faible. Aucune victime. Fantômes, jamais détecté. C'est parfait. C'est ça qu'on vote tout le long du jeu. 1 sur 9. Le second trophée est arrivé à la fin du deuxième chapitre, même si j'ai quelque peu galéré à ne pas me faire repérer en m'occupant du grand superviseur de manière non létale, en lui apposant le stigmate. C'est une blague. J'ai réussi à passer, je sais pas comment. Dis moi que c'est bon, je t'en supplie le jeu. Bah voilà, spectre. Aucune victime. Fantômes. Pas d'ennemis tués. On est bon, normalement. Même s'il y a des alarmes déclenchées, je crois que c'est pas grave. Tant que le cadavre adversaire assommé découvert, c'est à zéro, c'est bon. Donc je crois que c'est bon. Allez, parfait. Lors de la mission 3, j'ai évidemment fait la quête de Slack Joe pour qu'il s'occupe des frères Pendleton à ma place. Parfait. Un peu plus loin, en ramenant son call of lors de la mission 4, j'ai eu un trophée pour avoir tué forcément moins de 10 personnes à ce stade du jeu. T'inquiète. Tadam. Il m'a vu arriver. J'adore. Non mais j'ai des idées de fou et ça passe. Et c'est là, alors c'est là qu'on va voir si le karma va frapper ou pas. Oui, ramenons son call of. Et si tout est validé. Yes. Let's go. Frappe chirurgicale. Pouh. Lors de la mission 5, j'ai amené ma cible à son admirateur secret dans les sous-sols. Mais oui, avec plaisir, j'arrive. Désolé ma petite dame, mais c'est le seul moyen. Cela m'a permis de faire cette mission sans même gâcher la fête. Voilà, bonne éducation. Pendant la mission 6, j'ai rendu public les crimes du Lord Réjean afin de le faire tomber. Suicide politique, let's go. Allez, dis-moi que je suis bon encore pour cette mission. On aurait été très rapide celle-là. Hop. Juste retour des choses. Vous avez neutralisé toutes les cibles clés en utilisant des moyens indirects. Et ça, c'est beau. Je pensais que ça tombait à la fin du jeu. Parfait. Encore une mission faite sans aucune victime et sans jamais détecter. Ça, c'est beau, là. Au cours de la mission 7, j'ai du coup évidemment épargné d'aude. Preuve d'indulgence. On n'est pas parlé, on lui a juste passé à côté. Ça, c'est fait déjà. On continue. Rien à dire ni à faire par rapport à la mission 8. En finissant la dernière mission, pas moins de 5 trophées sont tombés. Il n'a même pas la clé. Il y a du monde à côté. Il y a du monde à côté. Il y a du monde à côté. Ah, c'est bon ? Ah bah voilà. Chair et d'acier. Parfait. Fantôme. Let's go. Oh putain. Main propre. Let's go. Ombre. Et le dernier. Ah, faut d'abord voir la fin. C'est parti. Fin. Continuer. Et voilà, là on a la bonne fin du jeu. On n'a tué personne. Et voilà, suffisamment sombre. Et le trophée platine, rue sombre et lame de platine. On a le platine. Le Dishonored, premier du nom. Et voilà, le platine touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est évidemment un jeu qui m'a beaucoup marqué en tant que joueur. C'est un jeu que j'ai fait il y a très longtemps, que j'ai même platiné déjà une première fois comme je l'avais dit. C'est un de mes jeux préférés de tous les temps. J'adore ce jeu. Il est juste exceptionnel. Il est vraiment fait pour être fait de manière discrète. Il est fait pour faire ce que vous voulez en fait. Et c'est ça qui rend ce jeu si spécial. C'est vraiment une tuerie ce jeu. Vu que je m'étais plutôt bien organisé sur ce platine encore une fois, le jeu ne m'a pris que 18h à platiner au lieu de 30 estimés. Donc je suis plutôt content de moi. Voilà, petite fierté personnelle. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, même à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dans le prochain épisode, on ira voir pourquoi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci. Merci. Merci.